Et une scellance pour le prix de croix avec un départ très très moyen pour Olytro qui a perdu pas mal de terrain. Olytro qui passe en dernière position pendant ce temps et bien Olymède est parti comme une fusée le long de la colle et s'installe en tête. Opus Verlil est en deuxième position, Othélo Pierre-J maintenant troisième devant Open Charm avec Ocapi de Faël, Kazak Verte qui est en cinquième position. Offshore Dream est déjà revenu, il est au sein du peloton en 6-7ème position avec à son extérieur Osiris de Corbery qui progresse maintenant. Olyfant se retrouve en dernier rang avec un peu plus loin également Olivia Jett alors que Olytro ferme la marche maintenant à une bonne vingtaine de mètres. Le premier tournant, Opus Verlil s'est installé en tête, Osiris de Corbery qui approfite du train assez peu soutenu pour le moment pour venir à ses côtés. Olymède a un bon dos, Olyfant se rapproche maintenant quatrième devant Open Charm ainsi côté l'autre Pierre-J. Il sort du tournant pour se présenter devant les tribunes. Telle décorde maintenant pour Osiris de Corbery qui décide de prendre les choses en main. Opus Verlil est deuxième, il passe à l'Olymède. Olyfant qui suit librement est en quatrième position devant encore Open Charm. A la corde, Othélo Pierre-J qui est accompagné par Ocapi de Faël, Olivia Jett ainsi qu'Omchord Dream. Le favori se retrouve au dernier rang devant Olytro qui du fait du train très peu soutenu pour le moment a pu recoller sans fournir d'efforts très violents. La descente, Osiris de Corbery qui domine la situation en deuxième position à son extérieur Olyfant. Opus Verlil est troisième, accompagné par Open Charm, il bon deux par deux. Olymède, Ocapi de Faël, Othélo Pierre-J venant un petit peu plus loin avec Ophi de Rhyme devant Olytro ainsi qu'Olivia Jett. Direction le bas de la descente, en tête Osiris de Corbery qui contrôle les aimants. Pas d'attaque pour le moment, Olyfant est à ses côtés, Opus Verlil qui suit librement sur une deuxième ligne avec son extérieur Open Charm. Alors que l'on retrouve également Olymède qui semble quelque peu tirer maintenant qui est en cinquième position. Le poteau des 15 cent derniers mètres sur le pied de 1.18.4. C'est dire s'ils n'ont pas été très vite jusqu'à maintenant. Osiris de Corbery qui est débordé maintenant par Olyfant qui va s'installer au commandement. En troisième position Opus Verlil, Open Charm est quatrième, Ocapi de Faël est cinquième. Là-bas encore Olymède qui semble avoir quelques petites difficultés. Ophi de Rhyme qui doit venir maintenant sur l'extérieur avec l'autolo Pierre-J qui n'a pas eu toute saison d'un instant le long de la corde. Olytro et Olivia Jett sont à l'arrière-garde. La montée avec en tête maintenant Open Charm, beaucoup de relais dans cette épreuve. En deuxième position Liphant accompagné encore par Offshore Dream. Maintenant le favori qui passe à l'offensive à 1000 mètres de l'arrivée. Opus Verlil est un petit peu englué et rétrograde quelque peu. 1.16.7 à 1000 mètres de l'arrivée. Ils viennent de passer vers le petit bois. Le favori Offshore Dream qui s'installe maintenant en commandement avec Olytro qui s'est rapproché. En troisième position Open Charm, un peu plus loin. Nous retrouvons également à l'extérieur le numéro 7 Olymède qui essaie de se ressaisir et qui revient maintenant dehors. Suivi également comme son nombre par Opus Verlil. C'est une course un petit peu bizarre à laquelle on assiste jusqu'à maintenant avec de nombreux relais. Ils viennent de passer l'intersection des pistes. Avec Offshore Dream le favori qui est en tête en deuxième position. Olymède qui vient sur l'extérieur. Olytro maintenant troisième Opus Verlil qui s'est bien rapproché. Avec Open Charm qui est dans la boîte alors qu'Olivia Jett rétrograde maintenant sur une faute. Moins de 500 mètres à parcourir. Offshore Dream qui est en tête Olymède à son extérieur. Avec Olytro qui est en troisième position le long de la Cone Open Charm qui n'a pas l'ouverture. Opus Verlil maintenant qui s'apprête à dévoiter. 300 mètres à parcourir. Offshore Dream qui contrôle. A devant Olymède, Opus Verlil qui tente de venir en dehors. Attention à Olytro également. Qui essaie de revenir à 154 du poteau. Avec Opus Verlil qui bataille maintenant pour la victoire. Attention au Caput Fale à l'extérieur qui est lancé. Avec Opus Verlil qui lutte pour la victoire à son atout du poteau. Avec Opus Verlil, Opus Verlil, Opus Verlil, Opus Verlil. Opus Verlil, Opus Verlil. Qui est l'emporté certainement sur le poteau de Offshore Dream. Troisième place pour le Caput Fale. Quatrième place en recrêt pour Opus Verlil.